Ça fait un petit moment que je veux poursuivre les épisodes de Esquive la boule de feu dédié à Metroid qui est une de mes séries de jeux vidéo préférées et que je suis bien embêté parce que j'ai commis l'erreur de l'aborder par l'angle de Zero Mission durant les premiers mois d'existence de la chaîne en me disant qu'en tant que remake du premier épisode ça passait. Naïveté de la jeunesse puisque en fait non ça ne passe pas parce que les développeurs de Metroid font de vraies avancées à chaque jeu, que Zero Mission est avant tout le cinquième et dernier épisode 2D développé par l'équipe originale et qu'il est finalement assez éloigné de la philosophie de design de son ancêtre. En plus de ça, le montage est naze, le propos est superficiel et indigneux du sujet traité, les captures sont cracra, bref cette vidéo n'est pas à la hauteur de mes standards actuelles, elle constitue une base bien pauvre sur laquelle construire une série de vidéos sur Metroid et par conséquent à l'heure où vous regarderez ceci, elle aura été délistée et ne sera plus accessible que par les liens dans les descriptions de mes autres analyses sur cette série en attendant d'être elle-même refaite correctement. Je suis arrivé à contourner ce problème de base mal posé au moment de parler de Metroid 2 en axant le propos sur la comparaison avec ses remakes plutôt que sur les avancées qu'il apporte par rapport à son prédécesseur. Mais tandis que j'entreprenais d'écrire un script sur Super Metroid ce mois-ci, je me suis heurté à l'évidence, j'essayais sans cesse de faire référence à des choses qui n'avaient pas été abordées dans cette émission. Dans cet épisode de Esquive la boule de feu, nous allons donc nous pencher proprement sur Metroid premier du nom, et vous aurez compris au point où on en est que ceci va servir de prologue à l'épisode sur Super Metroid, qui arrivera d'ici quelques semaines. Mais concentrons-nous sur un seul classique à la fois, parce que la légende de Super Metroid ne sort pas de nulle part, et elle s'est construite en grande partie sur les fondations posées par le beaucoup moins connu Metroid 1. Metroid est un jeu sorti en 1986 au Japon sur Famicom Disk System et est arrivé en janvier 1988 chez nous sur son équivalent occidental la NES. Nintendo avait connu dans les mois précédents deux gros succès avec Super Mario Bros et The Legend of Zelda, qui ont chacun posé de nouvelles bases respectivement pour les jeux plateforme et pour les jeux d'action aventureux. Et l'éditeur veut pousser son avantage en exploitant au maximum les possibilités du médium et en proposant des jeux pour tous les goûts. C'est dans ce contexte qu'est développé Metroid qui a pour tâche d'occuper le marché des jeux d'action. Il est co-développé entre le studio Intelligent Systems, qui aujourd'hui se concentre sur les séries Fire Emblem et Paper Mario, mais qui dans les années 80 touchaient un peu à tout pour le compte du géant japonais, et la plus ancienne des équipes de développement de jeux vidéo internes à Nintendo, sobrement rappelée Research and Development 1. Et comme manifestement je ne sais toujours pas prononcer ça correctement, vous m'excuserez si je dis désormais R&D 1. La dite équipe était dirigée par Gunpei Yokoi, un game designer entré dans la légende pour avoir porté à bout de bras les idées qui ont fait entraîner Nintendo dans l'industrie du jeu vidéo durant les années 70 et 80, et dont la philosophie basée sur l'utilisation créative de technologies limitées, si ce n'est désuètes, a longtemps été, et d'une certaine manière est encore, plus d'un quart de siècle après sa mort, la marque de fabrique de cet éditeur par rapport à ses concurrents. Comme pour la plupart des gros titres de la NES, vous avez aujourd'hui l'embarras du choix pour jouer à Metroid 1, puisqu'il a été réédité sur une mairie de support. Les plus notables parmi eux sont la Switch, où Metroid est accessible parmi l'offre de jeux rétro qui viennent avec l'abonnement Switch Online, et la cartouche de son remake Metroid Zero Mission sur GBA, où le jeu d'origine était entièrement accessible en tant qu'extra. Cela étant dit, toutes ces rééditions adoptent le format d'images en 4 tiers des écrans cathodiques de l'époque, et comme on l'a déjà dit un certain nombre de fois dans cette émission, au point qu'il faudrait que je réfléchisse à en faire un jingle, l'image produite par la NES était en 8 septième avant d'être légèrement déformée par l'écran cathodique jusqu'en 4 tiers, et les développeurs ne tenaient généralement pas compte de cette déformation au moment de concevoir les visuels du jeu. Si comme moi vous appréciez quand vos blocs carrés sont réellement carrés et pas légèrement rectangulaires, et que la boule morphing soit une véritable boule et pas un patatoïde écrasé, et bien la seule solution est de passer plutôt par un émulateur NES. Si Metroid a été un assez gros succès critique et commercial avec plus de 3 millions d'unités vendues, et s'il a suffisamment marqué le public pour engendrer des suites, et fonder la glorieuse série Metroid qu'on connait aujourd'hui et à laquelle on adresse une prière chaque soir, il a acquis rétrospectivement avec les années une réputation assez mauvaise. Entre ses graphismes plutôt repoussants, ses nombreux bugs, son orientation complexifiée par l'absence de cartes, et surtout sa difficulté ahurissante, il est souvent recommandé, même au sein de la communauté Metroid, de ne pas s'emmerder avec ce jeu et de soit partir direct sur Super Metroid, qui propose une expérience à première vue similaire, mais bien plus accessible sur la génération de console suivante, soit sur zéro mission, qui permet de prendre la chronologie interne à la série dans le bon ordre, mais d'une manière bien plus moderne et agréable à jouer. Et c'est un conseil, ma foi, parfaitement raisonnable. Bon, mais ici chez Boules de Feu Corp, on aime les vilains petits canards, et on les aime encore plus quand ils ont une proposition ludique radicale, et qu'ils ont repoussé les limites établies de leur médium pour fonder un genre. Personnellement, je ne vais pas vous décourager d'aborder la série Metroid dans son ordre de parution, parce que c'est toujours une démarche qui maximise l'appréciation qu'on a de chaque épisode successif. Par contre, il vaut mieux savoir dans quoi on s'embarque. Aujourd'hui donc, on va analyser en détail les principes, les fulgurances et les échecs de ce point d'origine de la série Metroid. Le tout en esquivant un maximum de boules de feu, sous peine de devoir ensuite passer trois heures à farmer de la vie sur des petites merdes pour la récupérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour distinguer Metroid de sa concurrence, R&D One a eu l'idée lumineuse de s'inspirer du succès de Zelda, de rendre leurs jeux non linéaires, et de faire de l'exploration une composante fondamentale de l'expérience proposée. La première chose qui va donc caractériser Metroid, c'est sa structure, que nous allons décortiquer dans cette première partie. L'espace de jeu de Metroid consiste en un ensemble de pièces et de couloirs verticaux ou horizontaux répartis en plusieurs zones, reliés par des ascenseurs, dans lesquels vous pouvez aller et venir comme bon vous semble, qui représentent des cavernes de la planète Zebes, divisées en cinq zones. Brainstaur qui est la zone de départ, Norfair, le repère de Kraid, le repère de Ridley et Tourian. La carte du jeu entier, d'une taille finalement plutôt modeste, ressemble à ceci. Mais comme le jeu lui-même ne vous fournit pas l'ombre d'un prototype de carte, le seul moyen de le savoir est de la tracer vous-même sur un papier, ou, en 2023, d'aller demander d'aide à Tonton Google. Mais sachez que je ne le conseille pas, parce que l'effort que vous devez fournir pour parvenir à vous orienter dans ce dédale, comprendre sa structure, trouver vos objectifs, est la principale source de satisfaction que vous pouvez tirer de Metroid. Il y a un plan de Zebes dans le manuel, qui comme souvent à cette époque est utilisé pour développer le scénario et les tutoriels, donner des conseils de démarrage et mettre des artworks sur les divers têtes pixels qu'on va croiser, le tout dans le but de libérer un maximum d'espace mémoire dans la cartouche pour le jeu lui-même. Mais même ce plan est schématique et ne détaille l'agencement des pièces qu'autour de la zone de départ. Pour tout le reste, vous allez devoir vous dépatouiller vous-même avec la sauce, et vous avez intérêt à être méthodique, parce que le jeu fait tout pour vous compliquer le travail d'orientation. Certaines pièces et même certains groupes de pièces ne servent qu'à récupérer des réserves de missiles, ne font pas partie du chemin critique, voire pire, sont des fausses pistes et ne mènent à rien du tout, à commencer par toute cette partie en haut à droite du repère de Kraid. Beaucoup de pièces sont réutilisées à plusieurs endroits de leur zone et donnent l'impression qu'on tourne en rond alors qu'on progresse bel et bien. Et puis surtout, vous allez devoir fréquemment ouvrir des chemins cachés en bombant des blocs au sol ou contre les murs, parfois en hauteur contre les murs, parfois au plafond, parfois au sol, et en traversant des murs intangibles. L'objectif qui vous est fixé, et qui est détaillé lui aussi dans le manuel, est d'obtenir l'accès à la zone de Tourian pour y éliminer les métroïdes et la commandante des pirates de l'espace, le cerveau géant Mother Brain. Pour ouvrir l'accès à Tourian, vous devez vaincre deux boss, Kraid et Ridley, qui se situent respectivement ici et ici, ce qui est indiqué sur le plan du manuel. Comment vous arrivez jusqu'à eux et dans quel ordre, c'est votre affaire, mais ce que le jeu ne dit pas, c'est que cet objectif va demander un certain nombre d'étapes préliminaires. Vous devez trouver des upgrades qui vous permettront de passer certains obstacles, comme le rayon de glace qui permet de geler des ennemis et de s'en servir comme plateforme, et vous ne pouvez donc pas vous catapulter chez les deux boss en lançant le jeu. Tous les upgrades ne sont pas strictement nécessaires pour terminer le jeu, mais au grand minimum, si je ne dis pas de bêtises, vous avez besoin de la boule morphing, des bombes, du rayon de glace pour tuer les métroïdes, et de rassembler un bon gros paquet de missiles à raison de 5 par réserve de missiles disposés un peu partout dans l'espace de jeu. Sachant que vaincre Kraid ou Ridley vous en rajoute dans les deux cas 75, mais que vous en aurez régulièrement besoin pour ouvrir des portes ou éliminer des ennemis. Le reste des améliorations, celles qui sont optionnelles, est tout de même extrêmement utile, commencée par l'attaque en vrille qui non seulement vous rend invulnérable pendant que vous sautez, mais en plus pulvérise la plupart des ennemis par simple contact. Il est également extrêmement conseillé de trouver un maximum de réserve de vie qui vous permettent de prendre plus de coups avant de mourir, parce que la fin du jeu ne plaisante vraiment pas et que vous allez vraisemblablement vous casser les dents sur tout rayon si vous n'êtes pas aussi amélioré que possible. Je passe volontairement sous silence les divers glitchs et astuces qui peuvent permettre de contourner cette séquence prévue, et par exemple d'accéder à tout rayon sans battre les deux mini boss en attirant un ennemi dans cette salle et en le gelant en un point précis, parce que dans ce jeu il me semble clair qu'ils ne sont pas intentionnels de la part des développeurs, donc ils ne font pas partie du game design, et on en reparlera très bientôt dans un jeu où ce sera davantage le cas. Au stade où on en est, il faut que j'insiste sur un point, qui est le caractère bien trop obscur, nébuleux, sibilin, abstrus, de beaucoup trop d'étapes pourtant essentielles de la progression principale, ou de l'obtention d'upgrades certes optionnelles, mais très importantes. La convention en game design quand il y a quelque chose de caché et d'important à trouver à un endroit précis, c'est de donner un indice au joueur, qui peut prendre la forme d'une couleur particulière qui attire le regard, d'une disposition bizarre du décor, d'un cul-de-sac suspect, d'un dialogue avec un PNJ ailleurs dans le monde, et même si Metroid 1 est né avant beaucoup de conventions, il n'est pas né avant Zelda 1, qui faisait pourtant ça correctement. Tous les secrets importants dans Zelda 1, toutes les étapes essentielles de la progression comme l'accès aux donjons, sont communiqués par un indice, certes traduit avec le cul, certes pas toujours très clair, mais cette volonté de design est bien présente. La légende qui voudrait qu'on soit obligé de brûler tous les buissons et de bomber tous les murs est fausse, parce que même s'il y a des trucs sympas à trouver de cette manière, ce n'est jamais nécessaire pour avancer. Dans Metroid 1 par contre, là vous allez réellement vous transformer en poseur de bombes maniaques dignes de figurer dans un film de détective Conan, et tester méthodiquement chaque case de chaque mur, de chaque plafond, de chaque sol, parce que rien n'indique lesquels dissimulent des passages secrets. Je vais prendre quelques exemples parmi les plus flagrants pour bien communiquer l'erreur de design que ça constitue à mes yeux. Déjà l'obtention de la combinaison varia, techniquement pas nécessaire, mais quand même extrêmement utile, puisqu'elle réduit tous les dégâts que vous prenez par deux. Pour la trouver, il faut avoir l'idée de tirer précisément sur ce bloc, au milieu des autres, dans 7 pièces, coincées entre deux couloirs tout en haut de Brinstar. Ce que rien n'indique, et que vous n'avez aucune chance de faire de manière accidentelle si vous n'êtes pas dans l'état d'esprit de tester chaque bloc de chaque pièce. Ensuite, pour progresser dans Norfair, vous devrez nécessairement à un moment bomber ce bloc-là, dans une pièce qui a plutôt l'air de servir à monter pour aller chercher le rayon de glace. Pas n'importe quel bloc du sol, pas le bloc du coin, mais celui juste à côté, que une fois sur deux vous ne trouvez même pas parce que la hitbox des bombes est minuscule. Et si vous ne le trouvez pas, vous êtes condamné à errer éternellement dans Brinstar sans pouvoir accéder à l'attaque en brille, au super-saut qui est nécessaire pour atteindre la porte qui mène à la combinaison varia, et bien sûr à Ridley. Enfin, les réserves d'énergie sont également problématiques. Parmi les huit que comporte le jeu, seuls quatre sont visibles de manière à ce que le joueur puisse raisonnablement les trouver. Parmi les quatre autres, une demande de bomber un bloc sous une porte à Norfair pour aller sauter dans ce qui est en fait de la fausse lave. Une demande de bomber ce bloc légèrement en hauteur contre un mur dans le repère de Kraïd pendant que vous êtes harcelé par des bestioles qui repopent à l'infini. Une demande de tirer sur ce bloc en contrebas dans la pièce du combat contre Kraïd. Allo ? Qui va penser à faire ça ? Et la dernière demande de tirer sur un bloc que là encore rien ne distingue de tous les autres dans un couloir que rien ne distingue de tous les autres vers le début de Brinstar, et de l'atteindre avec le super-saut après avoir gelé un inhum. Les deux dernières en particulier ressemblent à des secrets destinés à être révélés uniquement dans des magazines où aucun joueur n'est censé trouver par lui-même. Et ça colle avec le fait que votre quantité maximale de vie correspond à six réserves, pas huit. Vous n'êtes pas censé toutes les trouver. Il n'empêche que trop d'entre elles sont vraiment bien cachées, et que même en ayant cherché conscienceusement, vous n'aurez vraisemblablement pas six briquettes de vie pour aller vous frotter à Mother Brain dans un jeu où chaque PV compte. J'ai d'ailleurs vaincu ce boss de fin avec seulement onze PV restants sur 700, donc les six réserves n'étaient pas de trop. Vous le savez peut-être, mais quelques semaines après la sortie de Elden Ring en 2022, des joueurs ont découvert par hasard qu'une poignée de murs était en fait cassable si on passait une minute à les taper une cinquantaine de fois avant qu'ils cèdent. Et la communauté a vécu une crise existentielle à se demander combien de murs comme ça il pouvait y avoir à l'échelle de tout le jeu, et combien de temps ils allaient devoir passer à tabasser 50 fois chaque mètre carré de mur d'un jeu qui couvre 50 kilomètres carrés et comporte une centaine de donjons. Alors il se trouve que ces murs étaient un bug et qu'ils ont été réparés depuis. Mais c'est la même angoisse existentielle qui saisit le joueur de Metroid au moment où il se rend compte que oui, le chemin principal peut être caché derrière un bloc aléatoire d'une pièce quelconque, que parfois la lave est fausse, que certains blocs au milieu de nulle part peuvent contenir quelque chose de si important qu'une réserve de vie, et que rien n'empêche ce genre de choses de se répéter n'importe où ailleurs dans le jeu. Je n'ai aucun mal à imaginer que certains enfants dans les années 80, même avec la meilleure volonté du monde et en passant leur week-end à poncer les premiers environnements, n'ont jamais trouvé la combinaison en varia, ou jamais pu progresser dans Norfair à cause de ce bloc secret des enfers. Tout n'est pas si sombre cependant et s'il y a bien une qualité qu'on doit reconnaître à la construction de Metroid 1, c'est qu'elle inculque très élégamment aux joueurs ce qui va la distinguer de celle des platformers auxquels on était habitué en 86, à savoir la nécessité d'explorer pour progresser, et ce, dans toutes les directions, grâce au scrolling qui peut se faire aussi bien vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas. Et ça, ce n'est pas évident parce que la convention qui existait déjà avant l'arrivée de la NES, mais que Super Mario Bros a gravé dans le marbre, c'est que dans un platformer 2D, on va principalement vers la droite, et on ne revient jamais en arrière. Les environnements sont consommés et défaussés. Et bien là, non, et la première chose que fait Metroid quand vous lancez la partie et que vous vous ai lancé vers la droite, c'est de vous mettre deux salles plus loin face à un obstacle que vous ne pouvez pas franchir avec vos capacités de mouvement actuelles. Il faut revenir en arrière et constater que vous pouviez, et en l'occurrence deviez, aller vers la gauche pour récupérer la boule morphing, avant de pouvoir continuer, et c'est une astuce de design si forte qu'elle est encore aujourd'hui utilisée telle qu'elle, en tant qu'hommage, dans beaucoup de Metroidvania. Ce tour de force des premières minutes est très connu, mais ce qu'il est moins, c'est que Metroid 1 continue de vous enseigner ses principes pendant encore un petit moment après ça. Dans Brainstaur, vous êtes invité à prendre note de divers obstacles et passages que vous ne pouvez pas franchir au moment où vous les découvrez. Des portes rouges qui demandent des missiles pour les ouvrir, le passage vers le repère de Kray, clairement visible sous vos pieds, et voilà, ça c'est ce que j'appelle un indice, et qui demande d'avoir des bombes, et le pont vers Tourian, où vous reviendrez quand vous aurez vaincu les deux boss. Enfin, le jeu vous apprend qu'il va falloir souvent chercher la suite du jeu en revenant sur vos pas. Si vous continuez vers Norfer après avoir obtenu les missiles au lieu de faire demi-tour pour ouvrir les portes rouges que vous avez croisées dans Brainstaur, vous vous retrouverez incapable d'y accomplir quoi que ce soit, dans les quelques pièces auxquelles vous aurez accès, et finirez par rebrousser chemin. Mais de la même manière, si vous faites demi-tour et explorez le reste de Brainstaur, vous ne pourrez progresser vers la droite que jusqu'à obtenir les bombes, et à partir de là le chemin s'arrête. Donc il faudra repartir en arrière, et soit aller se frotter au repère de Kray en empruntant le passage suspensionné, soit aller explorer Norfer et dire coucou à The Block. Donc pour résumer, Metroid 1 a de vraies idées en termes de construction, qui constitue bel et bien la base de ce qu'on connaît aujourd'hui comme le genre Metroidvania. Un espace de jeu qui s'étend dans les deux dimensions et qui reste entièrement accessible tout au long de la partie, une progression dictée par l'obtention de nouvelles capacités de mouvement ou d'interaction avec l'univers du jeu, une grande liberté qui nous est laissée quant à l'ordre dans lequel on peut choisir d'aborder les divers objectifs qui nous sont donnés dès le départ, et la nécessité de trouver son chemin qui parfois n'a rien d'évident. La première heure environ est solidement designée pour nous accompagner dans la compréhension des règles de cette aventure, et tout ceci est ma foi très alléchant. Mais cette structure est lourdement entachée par le recours bien trop fréquent à des passages secrets vraiment très secrets qui vont vous faire tourner en rond sans comprendre ce que vous avez raté pendant des plombes, et finalement soit vous faire lâcher le jeu de dépit, soit aller consulter un guide et gâcher dans le même mouvement tous les efforts de mémorisation et de cartographie que vous avez essayé de maintenir jusque là. C'est maladroit et c'est dommage. Voilà pour les questions de structure, et maintenant on va zoomer à l'échelle d'une salle pour voir précisément comment se joue Metroid 1, et parler de son gameplay. La principale caractéristique qu'on peut identifier dans le gameplay de Metroid, c'est qu'il est hybride. Il se compose de mécaniques d'action, de platforming et d'exploration, qui, prises indépendamment, restent assez sommaires, mais qui se combinent en permanence pour constituer une expérience au style unique. Examinons donc indépendamment ces trois composantes. Pour ce qui est de la plateforme, Metroid met une grande emphase sur sa mécanique de saut. Vous devrez fréquemment progresser dans des couloirs verticaux ou négocier des séries de plateformes toutes plus rikiki les unes que les autres au-dessus d'un bain de lave dans des couloirs horizontaux, le tout en évitant d'entrer en contact avec la hitbox de divers ennemis. Un minimum de richesse est apporté à cette mécanique par la physique des sauts, ou plutôt les deux physiques différentes que vous pouvez mobiliser. Samus peut soit sauter droit si vous ne touchez pas aux directions pendant qu'elle quitte le sol, auquel cas vous aurez un contrôle parfait sur ses déplacements en l'air, mais elle ne pourra pas aller bien loin, soit faire des saltos si vous appuyez sur gauche ou droite au départ du saut, ce qui permet d'aller plus loin, mais avec une plus grande inertie. L'un ou l'autre type de saut est donc à privilégier selon si vous visez la précision ou la portée, et une couche supplémentaire d'intérêt est donnée à cette distinction une fois que vous avez le rayon de glace et l'attaque en grille. Si vous voulez éliminer les ennemis avec l'attaque en grille, il faut déclencher le salto, mais si vous voulez pouvoir vous servir des ennemis gelés contre plateforme, il faut au contraire sauter droit pour ne pas les exploser au contact. Cette nuance entre les deux formes de saut, qui ouvre des possibilités gameplays subtilement différentes, est un point qui est rarement soulevé dans les discussions autour de la série Metroid, et qui pourtant fait une bonne partie de son identité, car même si elle a évidemment été peaufinée par les jeux qui ont suivi, elle a été présente dans chaque épisode 2D, sans exception jusqu'à Dread inclus, qui est le dernier en date. Elle a été traduite dans les mouvements de Samus dans Super Smash, et même si les Metroid Prime ne peuvent pas nous laisser tourbillonner comme ça en l'air pour des raisons hygiéniques évidentes, et abandonner les deux nuances de saut, une référence y est quand même faite durant la toute première cinématique avant qu'on prenne le contrôle de Samus. La raison pour laquelle, malgré ça, la composante plateforme de ce gameplay n'est pas très développée, c'est qu'il n'y a rien d'autre pour lui donner de la profondeur. Les nombreux ennemis n'interagissent avec la mécanique de saut qu'en tant qu'obstacle mobile, ou dans le meilleur des cas comme plateforme potentielle une fois gelée. Et on a ici aucun des éléments de gameplay orientés plateforme qu'on pouvait trouver dans un Super Mario Bros par exemple, comme des plateformes émouvantes, des trampolines, ou simplement des trous sans fond. La punition pour rater un challenge de plateforme dans Metroid n'est jamais plus violente que de devoir reprendre de plus bas, ou de perdre des points de vie en se dépatouillant avec l'acide ou la lave au dessus desquels vous évoluez fréquemment. La conséquence de cette absence de profondeur, c'est que le jeu paraît rapidement pauvre quand il essaye de se reposer pendant plusieurs minutes à la suite principalement sur sa composante plateforme mini. Par exemple dans le premier long couloir verticale de Brinstar, où vous en aurez rapidement marre de faire les mêmes sauts sur les mêmes plateformes sur l'équivalent de 13 écrans de haut. La séquence de fuite finale, qui vous demande d'enchaîner rapidement des sauts sur des plateformes minuscules positionnées de manière à vous empêcher d'exploiter la variante du saut avec le plus de contrôle aérien, et avec la perspective de retomber tout en bas à la moindre erreur, est le plus loin que Metroid aille avec sa composante plateformée, et c'est un passage assez satisfaisant. Ensuite il y a la composante exploration. Pendant que vous jouez, vous allez fréquemment arrêter de sauter partout et de tuer des trucs pour vous demander où vous allez et comment vous pouvez y aller. Cela implique de choisir un chemin lorsqu'il y a des embranchements, de garder trace d'où l'on se trouve par rapport à l'objectif qu'on vise, et de tester les limites de l'espace visible en essayant de trouver des passages là où il ne semble pas y en avoir. Dans Metroid 1, cette composante du gameplay est encore très sous-développée, car la grande majorité des mouvements de Samus et des upgrades à trouver sont orientés combat ou platforming. Les seuls qui ont une utilité en termes d'exploration sont la boule morphing, qui vous permet d'emprunter les passages de une case de haut, et en particulier les passages secrets dans les murs, les bombes qui ouvrent ces passages secrets au niveau du sol, et le rayon de glace qui vous permet d'atteindre des endroits à priori hors de portée de saut en vous servant d'ennemis comme plateforme. Rajouter des upgrades qui ouvrent des possibilités d'interaction avec l'environnement était la marge d'évolution la plus évidente de Metroid après ce premier épisode, et ce sera fait dès Metroid 2, avec notamment la fantastique boule araignée. Enfin, la composante action est la plus évidente puisque chaque écran est un café d'ennemis dont la plus grande joie dans l'existence est de pourrir la vôtre, et que vous êtes invité à rier de votre liste d'amis à coup de blaster. Les options de mouvement de Samus en lien avec cette composante action sont extrêmement réduites, puisqu'en début de jeu il s'agit uniquement de pouvoir tirer devant ou au dessus de vous avec une portée ridicule et sans dépasser la limite de trois projectiles à la fois sur l'écran. Au cours du jeu vous étendrez un peu ces options avec le rayon long qui débloque la portée de vos tirs, le rayon de glace qui gèle ses cibles, la fameuse attaque en vrille qui fait le café, le rayon à onde qui est le seul à faire des dégâts corrects, qui a une hitbox plus large et qui traverse les murs mais qui remplace le rayon de glace dont vous avez besoin pour affronter les métroïdes dans tout rien, et qu'il faut donc abandonner avant la dernière section du jeu. Et puis surtout les missiles. Plus jamais les missiles n'ont été aussi glorieux que dans Metroid 1 car ils ont une grande hitbox et éliminent en un coup tous les ennemis qui prennent autrement trois plombes à mitrailler avec le piu-piu de base. Mais en échange leur gestion est une vraie contrainte car il en faut pour ouvrir les portes rouges pour la fin du jeu et ils ne se récupèrent pas facilement donc vous ne pouvez pas vous permettre de les garder activés constamment et de traverser le jeu en mode Robocop. Mais plus que du gameplay de Samus c'est de la variété du bestiaire que va venir la richesse de cette composante action. Il y a une trentaine d'ennemis différents renouvelés de zone en zone que le manuel présente et décrit fièrement et pour cause, 30 ennemis pour un jeu de cette époque aussi réduit dans son échelle spéciale comme temporelle, c'est très respectable. A titre de comparaison Castlevania 1 qui est pourtant principalement un jeu d'action n'en présente qu'une vingtaine en comptant les six boss. Toutes ces créatures se distinguent par leur pattern de déplacement ou d'attaque, les projectiles qu'elles peuvent envoyer, leur quantité de vie ou encore leur taille à l'écran. Il y en a qui se contentent de se balader le long des murs, il y en a qui vous foncent dessus à vue, il y en a qui bondissent hors de la lave, il y en a qui sortent des tuyaux à l'infini, il y en a qui vous tombent dessus comme vous leur passez dessous, etc. Et puis il y a les fameux métroïdes qui se précipitent sur vous et vous aspirent votre vie à une vitesse alarmante et vous ne les gelez pas avant de les détruire à coup de mission. La seule possibilité pour vous dégager de leur prise étant de poser une bombe et de prier pour que la manoeuvre marche comme vous l'espérez. Ça fait d'eux des créatures réellement mortelles, dignes de la menace galactique qu'ils représentent dans le lore. Les boss par contre sont assez décevants. Ridley est nerfé dans la version occidentale car les boules de feu qu'il crache suivent toutes une même trajectoire et il est donc élémentaire de se placer dans son angle mort et de le mitrailler sans cérémonie. Kraid est beaucoup plus dangereux et couvre l'écran de ses projectiles qu'il vaut mieux geler pour l'empêcher d'en tirer d'autres. Mais il est difficile à toucher sans aller le coller, et le recul a vite fait de nous envoyer faire tremper dans l'acide. Donc le combat est assez brouillon. Tous les deux sont en plus de ça assez rachitiques et ils apparaissent et meurent sans cérémonie donc pour le spectacle visuel on repassera. Mother Brain, le boss de fin, ne s'en sort pas beaucoup mieux. Même si l'entièreté de Tourian sert de build up pour ce combat et que sa taille la rend déjà plus imposante, elle reste entièrement passive et c'est plutôt le reste de la pièce qui constitue le combat de boss. Même sur NES il était possible de faire bien mieux. Cependant ce serait un peu malhonnête de trop en vouloir à Metroid 1 pour ça parce qu'aucun des jeux d'action de la console avec des boss inus de ce nom, les Megaman, les Ninja Gaiden, les Castlevania, n'existaient encore à sa sortie, et les deux référentes en 86, à savoir Super Mario Bros et The Legend of Zelda, n'avaient pas exactement des boss à tomber par terre non plus. Bon, vous n'aurez pas manqué de remarquer qu'il y a un sujet que j'évite d'aborder depuis le début de cette partie parce que je ne veux pas qu'il envahisse tout le propos sur le gameplay, mais on ne peut pas en faire abstraction éternellement. La difficulté. Metroid 1 est un jeu difficile, et j'irais même jusqu'à dire excessivement difficile, d'une manière qui dessert l'expérience visée plus qu'elle ne la renforce, et je veux prendre le temps d'identifier les choix d'équilibrage qui mènent à cet état de fait. Il s'agit en premier lieu d'une inadéquation terrible entre vos options de mouvement et celles des créatures auxquelles vous faites face. Samus bouge lentement, a de l'inertie dans sa physique, ne peut pas se baisser et ne peut tirer que dans trois directions des projectiles relativement lents. Vos ennemis par contre bougent à la vitesse de la lumière, si vite que vous avez du mal à les viser, ont souvent de petites hitbox, n'hésite pas à vous venir dessus en diagonale, ont trois tonnes de vie et des mouvements erratiques. Je hais avec passion chaque créature qui rampe, vole ou sautille sur cette planète Zébès, qui paraissent toutes scientifiquement optimisées en laboratoire pour vous péter le plus efficacement possible les organes reproducteurs. Ça commence dès les premiers écrans avec ces mignons petits zoomers qui se baladent le long des bords de la pièce et qui ont l'air bien inoffensifs, jusqu'à ce que vous constatiez qu'ils sont trop bas pour que vous puissiez leur tirer dessus, tant qu'ils ne sont pas en train d'escalader un mur. Cette incapacité à tirer au ras du sol est quelque chose dont vous allez souffrir à chaque seconde de votre partie, puisque toutes les zones ont des ennemis de ce type qui passent leur temps à opérer des tours de plateforme en se gargarisant de ne faire qu'une case de haut. Et ne me lancez pas sur le pattern de mouvements de ces bestioles appelés des rios, ni sur la trajectoire des boules de feu crachés par ces dragons, ni sur l'occupation de l'espace des wavers dignes d'un champion de Street Fighter, et encore moins de ces bestioles infernales qui sortent des tuyaux au même rythme que les réformes de l'éducation. Et tout ça se cumule, parce que ces ennemis s'y mettent à plusieurs pour constituer des écrans qu'on peut raisonnablement assimiler à des bullet hell, que vous allez généralement traverser tête baissée sans vous préoccuper de toutes ces bestioles, parce que vous pouvez être sûr que la perte de vie sera moins grande qu'en essayant de les combattre, sachant qu'en plus, dans la plus grande tradition de la NES, elles réapparaissent immédiatement dès que vous ramenez l'écran en arrière. Le deuxième gros facteur de difficulté, c'est l'équilibrage du fonctionnement de la vie. Vous perdez des points de vie chaque fois que vous êtes touchés, ce qui est bien normal, mais pour les récupérer c'est une autre affaire. Les ennemis éliminés lâchent parfois, et je dis bien parfois, des capsules de vie qui peuvent aller jusqu'à 30 points de vie pour les plus dangereux d'entre eux, mais qui en général n'en contiennent que 5. Un coup subi parallèlement à ça représente entre 4 et 20 points de vie perdus en début de jeu, jusqu'à 50 en fin de jeu, sans parler de toutes les fois où vous irez patauger dans la lave après un saut mal calculé. Il y a donc un vrai déséquilibre entre la vitesse à laquelle votre vie descend et celle à laquelle elle remonte, même quand vous jouez raisonnablement bien, et toutes les personnes qui veulent avancer dans Metroid passent à un moment ou un autre 20 minutes à farmer les capsules de vie sur des péstioles qui sortent des tuyaux 5 PV par 5 PV, en maudissant le monde entier à Egonpei Yokoi à chaque fois qu'une fausse manip leur fait perdre 20 PV d'un coup et les renvoie une minute en arrière. Le clou dans ce cercueil étant que si jamais vous mourrez, vous réapparaîtrez certes au début de la zone en cours, donc probablement pas bien loin de là où vous étiez, mais avec seulement 30 points de vie, quelle que soit votre quantité de vie maximale, c'est-à-dire à un ou deux coups de la mort, et que vous devrez donc dans ce cas farmer la vie pendant un moment avant de pouvoir entreprendre quoi que ce soit. Ensuite, un certain nombre de problèmes mineurs qui auraient pu être réglés en accordant au jeu quelques semaines de développement supplémentaire, viennent vous compliquer encore la vie. Dès qu'il y a trop de sprites à l'écran, le framerate en prend un coup et une partie de vos inputs ne sont plus lus. Les sauts pour s'extraire de la lave ou de l'acide semblent avoir une hauteur parfaitement aléatoire. Et d'ailleurs, certains endroits sont simplement trop hauts pour vous laisser sortir, et vous n'avez plus qu'à aller vous chercher un chocolat chaud pendant que Samus fond point de vie par point de vie. Et puis, les ennemis ne disparaissent pas pendant que vous passez les portes, et vous allez très vite vous en rendre compte à cause de ces fameux insectes qui vous foncent dessus en sortant de leur putain de tuyaux. Enfin, la courbe de difficulté de Metroid a la maladresse d'être décroissante. Le début du jeu est brutal parce que votre personnage est très faible et qu'une partie des ennemis dans Brinkstar n'ont pas été prévenus qu'il fallait y aller doucement avec vous. Avec seulement une ou deux briques de vie, vous ne pouvez pas explorer longtemps une zone avant de vous faire broyer, renvoyer au dernier ascenseur et de devoir perdre du temps à farmer la vie. A partir du moment où vous commencerez à accumuler une poignée de réserve d'énergie, des missiles pour éliminer facilement les plus grosses menaces ou encore de la combinaison varia, vous pourrez arpenter ces galeries de manière un peu plus sereine, avec une marge d'erreur plus grande et plus d'outils pour vous défendre, même si les ennemis eux-mêmes gagnent en puissance. Et sur la fin du jeu, avec la masse de vie et l'attaque en brille pour tout pulveriser sur votre passage, vous vous sentirez comme un lobbyiste au parlement européen, c'est-à-dire en terrain conquis. Tourian avec ses métroïdes hyper régressifs et son dernier couloir de la mort avant d'Overbrain a quand même de quoi vous calmer sur les derniers moments, mais même si vous mourrez ici, les couloirs de Tourian permettent de farmer bien plus efficacement que les bestioles de Greenstar et de récupérer toute votre vie en une poignée de minutes. Et pour en arriver à ce stade de toute puissance grisante, il faut en passer par la misère totale de début de jeu, sur laquelle bien des joueurs se seront complètement crachés. Cette difficulté excessive est LA raison pour laquelle il est fréquemment conseillé aux gens qui veulent se lancer dans Metroid de rester loin de ce premier épisode, ce qui les empêche d'apprécier l'évolution du game design de la série dans son contexte. Et c'est d'autant plus contrariant qu'il aurait suffi de pas grand chose pour rendre cet aspect tout à fait correct. Passer des capsules de vie standard avant PV, nous faire réapparaître après la mort avec toute notre vie, atténuer la violence d'une poignée de pièces dans Greenstar, et c'était bon. Avoir des ennemis hyper agressifs et un gameplay malhabile n'est pas rédhibitoire en soi, à partir du moment où vos erreurs ne vous enferment pas dans un cercle vicieux d'échecs. Et en fait, on va voir maintenant que ça peut même être perçu comme une qualité. S'il y a bien une qualité qu'on ne peut pas nier à Metroid 1, c'est qu'il s'agit d'un jeu exceptionnellement immersif, non seulement pour un jeunesse, mais également selon des standards actuels. Et vous me voyez venir si vous avez vu la vidéo sur Metroid 2, mais ça va être partiellement grâce à certains des défauts qu'on a relevés jusqu'ici, qui prennent une certaine valeur quand on les considère dans le cadre de l'ambiance et de l'expérience que Metroid cherche à créer. Une plongée dans les entrailles d'une planète hostile, sauvage et violente, où vous ne pouvez compter que sur vous-même, sur vos réflexes, votre persévérance et votre bon sens. On va donc décortiquer dans cette dernière partie les éléments qui créent cette expérience immersive. Déjà, il y a les considérations esthétiques, autrement dit la direction artistique de Metroid. Passons rapidement sur les illustrations présentes dans le manuel, qui comme pour les autres jeux Nintendo sur NES, sont dans un style manga pour enfants que je ne trouve ni très mémorable, ni d'ailleurs très approprié au public plus adulte que ce jeu a dû davantage attirer que les Mario ou Zelda qui l'ont placé. Concentrons-nous plutôt sur les visuels du jeu. On a vite fait de décréter que Metroid est sacrément moche à cause du sprite de Samus, sur lequel on a souvent le regard posé et qui, effectivement, n'est pas à un grand moment de sprite work sur NES. On a déjà expliqué les contraintes que les sprites devaient respecter sur cette console, à savoir principalement la limitation à trois couleurs en plus de la couleur transparent, qui est celle de l'arrière-plan. Dans la plupart des jeux, cette dernière est inutilisable, car l'arrière-plan change constamment en fonction de ce qui se passe dans le niveau. Mais dans Metroid, il est tout le temps et uniformément noir, donc le sprite de Samus pouvait s'autoriser l'usage du noir, en plus du rouge, du jaune et du vert. Malgré ça, il est extrêmement grossier, avec des proportions voûteuses, une absence totale de relief sur toute la partie jaune du corps, et un cycle d'animation de course peu convaincant. Il était parfaitement possible de faire en mieux, et d'ailleurs il a été fait mieux par exemple dans le lac Metroid Blast, qui est un crossover non officiel avec Blaster Master, et qui retravaille le sprite de Samus pour lui donner une forme plus humaine et le rendre plus détaillé. En fait, je trouve même le sprite de Samus sans armure, avec lequel vous ne pouvez pas courir le jeu si vous le terminez en moins de deux heures ou que vous utilisez un cheat code spécifique, de meilleure qualité que celui de base, et vous apprécierez peut-être plus le jeu si vous le découvrez de cette manière. Ce manque de soins sur le sprite le plus important est vraiment très dommage, mais si on en fait abstraction, on se rend compte que Metroid est en réalité un jeu au style visuel plutôt poussé, peut-être même un des plus beaux de la NES. Je ne vous apprends certainement pas que Metroid a eu comme principale influence les deux premiers films, Alien, dont l'esthétique organique, conçue par l'artiste suisse H.R. Giger, a durablement marqué la science-fiction, le genre biopunk, dans lequel Metroid s'inscrit également. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mais pour ceux à qui ce terme n'évoque rien, c'est un sous-genre de la science-fiction qui concentre ses avancées scientifiques sur les possibilités offertes par l'évolution du vivant et la biotechnologie. Même si l'espace de jeu qu'on explore est censé constituer la base des pirates de l'espace, ce sont principalement des galeries naturelles qu'on va parcourir et des créatures biologiques plus ou moins monstrueuses qu'on va affronter. Il n'y a pas de robots ou de vaisseaux spatiaux dans ce space opéra, uniquement des créatures extraterrestres, par contre tous ces environnements naturels sont partiellement mécanisés. Il y a des monstruosités comme Ridley et Cryd, des armes biologiques comme les métroïdes, et bien sûr le cerveau géant à moitié mécanique qu'est Mother Brain. Les différentes zones adoptent chacune une esthétique poussée et bien distincte qui offre des variations sur ce thème central, en présentant des palettes de couleurs, des dangers environnementaux et des matériaux différents. Brainstar est une zone rocheuse, dans des tons bleus ou jaunes selon les pièces, où la partie basse de l'écran est parfois couverte d'eau acide. Norfair est à mon humble avis l'endroit le plus saisissant du jeu. C'est non seulement une zone envahie par la lave, mais en plus cette chaleur se traduit dans la plupart des écrans par ces murs faits de bulles de roche violettes à moitié fondues et à l'aspect organique très réussi. Le repère de Cryd est dans des teintes de roche grise et plus végétalisée que le reste des environnements du jeu. Le repère de Ridley est dans des teintes violettes et vertes et également couvert d'un liquide nocif qui ressemble à première vue à de la lave, mais dans une teinte plus rose qu'orange et que j'ai davantage envie d'interpréter comme une espèce de sang acide. Enfin, Touréan est le cœur de la base des pirates et c'est un environnement complètement mécanique. L'ensemble est unifié par les arrière-plans uniformement sombres et par la construction des décors à base de blocs, qui est l'autre gros défaut de cette DA avec le sprite de Samus. Il était parfaitement possible de concevoir des environnements où le plus naturel sur NES, comme le prouve par exemple un autre hack de ce même jeu, mais les équipes de développement chez Nintendo fonctionnaient avec un éditeur de niveau à base de blocs, qui se retrouvent donc dans une grande partie des plus gros jeux de cette console. Ensuite, il y a la narration. Là non plus, je ne parle pas des éléments de contexte donnés dans le manuel, qui nous expliquent qu'on est un chasseur de primes dépêché par la fédération galactique au cœur de la base d'une faction de pirates de l'espace pour éminer leurs leaders et les armes biologiques qu'ils sont en train de reproduire, les Metroid. Ce contexte est utile pour comprendre ce qu'on fait, mais il est efficacement résumé dans l'ordre de mission qui s'affiche après quelques secondes d'une action sur l'écran titre. A ceci près que Mother Brain n'est pas une Mechanical Life Bane, ça ne veut rien dire, c'est Mechanical Life Form. Les gars, vous aviez un job, il y avait trois phrases de texte dans le jeu, entre ça et la fin, et aucune d'entre elles n'est traduite correctement. Bravo. On remarquera au passage que l'état du lore de Metroid est encore très loin de ce qu'il deviendra par la suite. Aucune mention des Choso, ni d'une implication de leur part dans le passé de Samus ou la création des Metroid, ni même du fait que Zebes était leur planète avant d'être colonisée par les pierres de l'espace. Tout ça n'apparaîtra que dans des épisodes futurs de manière très chaotique, on en reparlera très bientôt quand il sera question de Super Metroid. Il y a tout de même des statues Choso dans ce jeu qui suggèrent l'existence d'une civilisation éteinte antérieure à l'arrivée des pirates sur Zebes, un classique des histoires de science-fiction, mais qui n'est pas nommé, et ce que représentent exactement ces statues n'est pas fixé, parce que les images qu'on en a dans le manuel ressemblent davantage à des espèces de félins qu'à des oiseaux. Parenthèse refermée, ce qui m'intéresse davantage niveau narration, c'est ce qui se passe au sein même du jeu. Comme souvent sur NES, Metroid n'a pas de cinématiques, de dialogues, de longues séquences cryptées, et le texte coûtant cher en espace mémoire, il n'y en a plus du tout une fois la partie lancée avant d'avoir atteint l'écran de fin. Il paraît donc à première vue difficile de distinguer à une quelconque histoire en dehors des événements des 5 dernières minutes, mais Metroid raconte bel et bien quelque chose, quelque chose qui est créé au fil des heures que vous passez dans ces cavernes par votre interaction avec les systèmes et l'espace de jeu. Des péripéties constantes et viscérales, la lutte acharnée d'une chasseuse de primes contre une planète entière, la plongée infernale au cœur d'un environnement infiniment hostile, dont vous et Samus trionfait par votre sang-froid, votre sagacité, votre habilité martiale et votre acharnement. Il n'y a pas de dialogue ni de texte dans Metroid, mais il n'y en a pas besoin, parce que vos actions parlent. L'absence totale d'indications en dehors de ce qu'on trouve dans le manuel, la difficulté exagérée et mal équilibrée, le world design labyrinthique qui réemploie les mêmes pièces à différents endroits, l'austérité des arrière-plans, l'absence de cartes internes au jeu qui vous forcent à tenir la vôtre, tous ces éléments, qui apparaissent facilement comme des défauts de game design, viennent paradoxalement renforcer cette solitude oppressante, cette impression d'être peut-être capable de gérer le contenu de la pièce dans laquelle vous êtes, mais d'être démuni face à l'ampleur de la tâche globale qui vous fait face, et de ne pouvoir compter que sur vos propres compétences pour nager à contre-courant d'un univers qui veut votre mort et arracher petit à petit votre progression vers un triomphe qui n'en est que d'autant plus satisfaisant. La description de cette expérience vous a probablement évoqué ce que cherche également à faire Dark Souls avec sa propre difficulté, ses propres systèmes obtus, son propre manque délibéré de communication et sa propre ambiance exceptionnelle qui pousse le joueur à se dépasser et à avoir l'impression de ressortir agrandi de ce processus. Et que cet héritage soit intentionnel ou non, parce que je n'ai jamais vu d'Edega Miyazaki mentionner Metroid 1 comme inspiration directe à ses jeux, je considère Dark Souls comme le jeu moderne le plus proche de l'expérience que cherchait à créer Metroid en son temps. Il y a tout de même un twist scénaristique qui attend le joueur ou la joueuse après avoir complété la mission. En fonction du temps que vous avez mis à atteindre cette fin, Samus va partiellement ou entièrement retirer son armure sur l'écran de félicitations et révéler que c'est en fait une femme. C'est un twist parce que non seulement son design musculeux a été fait pour évoquer Boba Fett dans Star Wars, mais en plus de ça, le manuel a bien pris garde à désigner ce personnage au masculin, que ce soit dans les versions européennes où des pronoms exclusivement masculins sont utilisés pour désigner Samus ou en japonais qui est une langue qui se passe généralement de pronoms genrés mais la narration dans les premières pages prend bien la peine d'employer plusieurs fois le pronom masculin Kare pour désigner Samus. En plus de ça, son nom même est là pour prêter à confusion parce qu'il n'est pas clair si Samus est son prénom ou son nom de famille. En japonais, on appelle plutôt les gens par leur nom de famille donc le fait qu'elle soit appelée Samus dans le manuel japonais semble indiquer que c'est son nom de famille et que Aran qui devrait se traduire en Aran Alan est son prénom. Ah ! Alain ! Bref, l'identité de Samus était un secret bien gardé et révélé seulement aux joueurs qui terminaient le jeu rapidement. Il fallait le finir en moins de 5 heures pour voir Samus enlever son casque et en moins de 3 heures pour l'avoir sans armure avec un juste corps. Et la signification de ce moment en termes de représentation des femmes dans le jeu vidéo est l'objet de débat. D'un côté, révéler que le personnage qu'on a contrôlé pendant des heures et dans lequel on s'est projeté, au côté duquel on a bravé des horreurs innommables et qui a accompli des exploits plus insensés que ce qu'on peut voir dans n'importe quel film d'action, que ce personnage donc est une femme, remet fortement en perspective les représentations de genre qu'on peut avoir, surtout quand on est un gamer des années 80. Ça fournit également un personnage féminin de jeu vidéo qui peut fièrement se tenir aux côtés des Simon Belmont, des Link et des Ryu Hayabusa dans le panthéon des personnages héroïques et badass, comme c'était le cas pour son inspiration directe, Hélène Ripley dans Alien. Je n'irai pas non plus jusqu'à dire que tout le jeu sert de build-up à cette révélation finale pour lui donner de l'ampleur, de la même manière que tout le jeu sert de build-up au twist de femme Metroid 2, parce que de l'aveu de Yoshio Sakamoto qui deviendra producteur de la série et qui était principalement chara-designer ici, l'idée leur est venue sur la fin du développement pour appuyer la référence à Alien, et cet écran de fin représente 15 secondes à tout casser. Mais son importance symbolique est bien là. D'un autre côté, il faut bien reconnaître que l'apparence de Samus est offerte comme récompense au joueur et l'objectifier ainsi n'est pas une très bonne manière de respecter le personnage. Je comprends très bien qu'on ne puisse pas se contenter de la fin moyenne où Samus enlève uniquement son casque parce qu'à ce niveau de résolution et de détail des sprites, des cheveux longs ne sont pas suffisants pour indiquer sans équivoque que c'est une femme. La faire apparaître en juste corps pour présenter des formes indubitablement féminines était probablement nécessaire pour que ce point soit clair. Si le jeu s'en était tenu là, personne n'aurait rien eu à y redire. Mais l'étape de trop, c'est que si vous finissez le jeu en moins d'une heure, ce qui soit dit en passant est vraiment compliqué, Samus apparaît plutôt en sous-vêtements. Et ça, ça ne sert aucun propos. Il y a donc aussi une volonté de désaper le personnage en fonction de votre performance, partant du principe que le joueur est un homme hétéro et qu'il va considérer que ça constitue une récompense. Et c'est dommage, parce que sans ce détail-là, c'était une fin qui tapait dans le mille. La suite de la série gardera comme tradition de montrer Samus en son armure dans ses meilleures fins, et c'est un moment qui n'aura plus autant de sens sans le mystère entretenu sur son identité dans le manuel et le reste du jeu. Mais cela dit, ça peut quand même servir à humaniser le personnage sous sa carapace de combattante une fois le conflit terminé, et sa représentation ne sera plus jamais aussi outrancière que dans cette meilleure fin de Metroid 1. Donc personnellement, je n'ai pas de gros griefs contre cette tradition. Ce qui ne veut pas dire que Samus échappera à une sexualisation excessive dans les décennies suivantes, mais ça, c'est une autre histoire. On abordera en temps voulu. Le dernier point que je veux aborder pour finir le tour d'horizon de ce que Metroid met en place pour pas faire son immersion, c'est sa bande-son. Son compositeur Irokazu Tanaka a révélé son processus créatif sur ce jeu lors d'une interview pour le site Gamma Sutra en 2002, et expliqué qu'il avait cherché à aller à contre-courant de la tendance de l'époque qui cherchait à inclure des musiques pop et mélodiques dans les jeux pour faire davantage reconnaître la musique du jeu vidéo comme un genre respectable. Tanaka voulait au contraire que sa musique soit plus proche des effets sonores et colle de près à l'ambiance de chaque zone, qu'elle donne l'impression d'être le son même qu'on entendrait si on était à la place de Samus, et d'avoir quelque chose de tantôt synthétique, tantôt organique. On peut constater cette volonté principalement dans la musique de Touréan, du baffrontement contre Mother Brain et dans celle des pièces secrètes. C'est une vision artistique louable, mais je pense pouvoir dire qu'elle n'est pas pleinement accomplie dans Metroid 1, dont les compositions qu'on entend le plus souvent, celles des quatre zones principales, restent justement plutôt mélodiques et fredonnables. Le thème de Brinstar, celui de Norfair et celui du repère de Kraid sont particulièrement excellents en tant que mélodies, bien qu'ils aient toujours quelque chose d'inquiétant, et sont tous les trois passés à la postérité. Celui du repère de Ridley, par contre, est trop simpliste et désagréable à l'oreille pour mériter sa place auprès des autres. Et il est la principale raison pour laquelle on n'a jamais envie de s'éterniser dans cette zone. pas de faire foutre Ridley. Mais là encore, il est facile de retourner ce défaut en disant que, eh ben, c'était le but. La seule occasion où Tanaka admet avoir composé volontairement une mélodie entraînante, c'est pour la séquence de fuite finale, de sorte à motiver le joueur avec une musique tendue au tempo élevé, mais au ton néanmoins optimiste et déterminé. Cependant, la plus grande contribution artistique de Tanaka à la musique de jeu vidéo en général, en ces temps où elle cherchait ses marques, c'est d'avoir montré que le silence pouvait être utilisé comme un instrument et qu'il transportait lui aussi du sens lorsqu'on plait dans une composition. Plusieurs de ses morceaux se permettent des respirations silencieuses, comme celui des pièces secrètes citées plus haut, mais aussi et surtout le fameux thème de l'écran-titre. Qui nous plonge dans l'ambiance visée immédiatement avec ses notes basses, longues et glaçantes ponctuées de pointes très aiguës et séparées par de longs silences. Et tout comme les plans d'introduction au cinéma aiment révéler le propos du film de manière subliminale par les techniques de réalisation employées, cette musique d'écran-titre contient déjà en condensé toute l'expérience que vous avez sur le point de vivre. Car ses premiers moments d'angoisse sont bientôt suivis par une mélodie plus sereine et plus engageante qui correspond au moment d'exploration confiante que vous vivrez une fois que vous serez familiarisé avec le jeu et ses systèmes. avant de finir sur un emballement triomphal qui préfigure le succès final explosif de votre mission. Sous-titrage Société Radio-Canada L'impression générale qui se dégage de Metroid 1 à mes yeux c'est que c'est un jeu dont le potentiel immense a été partiellement gâché par un bête manque de relecture, de playtesting et de temps de développement qui vient ternir toutes ces bonnes idées. Les interviews des développeurs après coups témoignent d'un développement chaotique et rushé parce qu'un aspect moins admirable de la philosophie de Gunpei Yokoi c'est aussi que le jeu doit bien sortir à un moment et qu'on ne va pas passer des plombes à le peaufiner. L'exploration libre et non guidée d'un monde ouvert que vous êtes encouragé à vous approprier et à cartographier aurait été formidable si les secrets importants et les passages secrets obligatoires avaient été mieux communiqués par le level design ou qu'on ne tourne pas en rond sans savoir quoi faire pendant des heures. La direction artistique est poussée et le jeu aurait été un des plus saisissants de la NES avec son esthétique biopunk, sa bande son expérimentale et son identité claire donnée à chaque zone si on n'avait pas constamment sous les yeux ou au centre de l'écran un sprite tout moche pour le personnage principal. La violence des rencontres, la fragilité de Samus et l'agressivité des ennemis auraient mené à des cycles courts d'échecs, de nouvelles tentatives et d'apprentissage progressif si on n'était pas sévèrement punis à chaque mort par une séance de grind décérébrante avant de pouvoir sérieusement entreprendre quoi que ce soit d'autre. La courbe de progression qui nous fait passer de victime planétaire à Terminator au fur et à mesure des upgrades qu'on récupère et de la confiance qu'on acquiert est très grisante mais elle commence trop bas et bien des joueurs auront rebondi sur la violence des premières heures. Tous ces défauts sont faciles à régler par des ajustements mineurs et je vous aurais volontiers dirigé vers un patch de rééquilibrage si la communauté en avait produit un mais étonnamment ce n'est pas le cas. Metroid 1 est condamné à rester une expérience formidable sur le papier mais trop mal fichu pour être vraiment agréable à jouer. Par chance, ces suites ont gardé le meilleur de ces idées et ont corrigé les maladresses. A commencer par Metroid 2 qui même s'il partage une esthétique 8 bits minimaliste avec son prédécesseur a fait de vrais efforts de Samus a grandement atténué la difficulté tout en conservant le challenge d'orientation et a rajouté des stations de sauvegarde pour recharge de vie et de munitions. L'influence de Metroid 1 se fait encore aujourd'hui bien sentir dans certains genres et même si je ne vous ai peut-être pas donné envie d'aller vous y frotter vous-même, vous savez au moins désormais quelles étaient ces propositions d'idées radicales. Merci d'avoir regardé cette esquive de épisode La Boulle de Feu et j'espère que vous serez au rendez-vous dans quelques semaines pour poursuivre l'exploration de cette série avec le grand classique qu'est Super Metroid maintenant que ces fondations sont correctement posées. Comme d'habitude, je vous encourage à aller cartographier l'espace commentaire voire à trouver le passage secret vers mon Discord dans la description et je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada